Bonjour mes chers élèves du lycée Thibault Champagne, bienvenue dans cette petite vidéo qui vous expliquera le déroulement de la réplication semi-conservative de l'ADN. Donc dans cette vidéo, beaucoup de notions et d'éléments qui sont hors programme, cette vidéo est surtout là pour vous illustrer comment se déroule réellement la réplication. Donc c'est parti. Ici, comme vous le voyez, la réplication de l'ADN se fait de manière discontinue, c'est-à-dire qu'on ne part pas d'un côté de l'ADN pour arriver à l'autre attributé. Il y a plusieurs centres de réplication qui vont se rejoindre. Donc on parle d'origine de la réplication où un complexe enzymatique, c'est-à-dire plusieurs enzymes, vont intervenir. Ces structures-là, on parle de fourches de réplication, fourches, vous deveniez pourquoi, à la forme, et de réplication parce que c'est là où se passe la réplication. Le complexe enzymatique, comme vous le voyez ici, est constitué par les ADN polymérases aux effets bleus et une hélicase qui ouvre l'ADN. Donc quand on parle de réplication semi-conservative, on prend souvent la métaphore d'une fermeture éclair, d'une fermeture éclair. Vous voyez bien ici que d'abord on ouvre la fermeture éclair, entre guillemets, puis l'ADN polymérase va venir coller en rouge, vous le voyez ici, les nucléotides complémentaires du brin d'origine, qui est en jaune ici. Donc voici comment ça se déroule. Donc, vous voyez que une ADN polymérase va faire le brin néoformé de l'ADN de manière continue, alors que l'ADN polymérase du bas, elle va le faire de manière discontinue. Regardez, elle va faire par petits fragments, elle revient, elle continue, elle repart, elle revient, elle continue, alors qu'en haut c'est discontinue. Ensuite, si on regarde dans le détail, voilà comment ça se passe. Par complémentarité de base, l'ADN polymérase en bleu ici va prendre des nucléotides dans votre noyau, pour venir les coller en face des nucléotides du brin d'ADN d'origine. Et en bas, c'est pareil, en jaune, le brin d'ADN d'origine, le brin matrice. Et l'ADN polymérase va venir y coller en rouge les nucléotides complémentaires issus du noyau. Finissons cela. Vous voyez que vos frouges de réplication vont se rejoindre et votre ADN sera totalement répliqué. Voilà pour cette petite vidéo qui illustre donc la réplication de l'ADN. Et merci aux personnes qui ont créé cette animation dans l'Académie de Toulouse. Voilà, au revoir.